Les présentes assises consacrent la fin du Pugemu, le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain. Le comité interministériel de pilotage siège pour une dernière fois. Les différentes réalisations seront passées en revue pour dresser le bilan de cinq années d'intenses activités. Cette dernière session qui clôture définitivement ce projet sera l'occasion de faire le point de ses modalités d'exécution et d'en rendre compte au gouvernement avec des perspectives qui consolident ses admirats acquis. Par ces interventions, le Pugemi a contribué à l'amélioration de la qualité de l'environnement urbain dans la zone métropolitaine du Grand Naukoué. Il a résolu à terme les différentes questions liées à l'environnement. Au niveau de la coordination générale, les différentes composantes du projet ont pu effectivement être mises en œuvre. Quand vous prenez la composante A et réhabilitation et amélioration du système de drainage, nous avons pu réaliser de grands travaux. D'ailleurs, c'est dans cette composante que vous avez beaucoup la visibilité du projet. Des ponts ont été réalisés, vous le savez. Des collecteurs ont été réalisés. Nous avons pu intervenir dans trois grands bassins. Le bassin AA, le bassin P et le bassin W. Les communes bénéficiaires reconnaissent l'importance du Pugemi. J'ai dit, pour traverser un certain nombre de quartiers dans Cotonou, Calavie, Porte-Nouveau, sans parler de ses mains, l'on déployait beaucoup d'énergie et donc la mobilité n'était pas facile. Grâce à ce projet, aujourd'hui, je crois que nos milieux ont changé de visage. Le Pugemi, financé par la Banque mondiale, a permis une amélioration significative des infrastructures de gestion des inondations dans les communes du Grand-Nocoui. Le souhait de toutes les parties prenantes est que le projet connaisse une deuxième phase.